Papa, 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 oh papa, ton papa, mon papa, qui est dans les cieux, qui est dans ton cœur, oh père, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta gloire vienne dans tout l'être, la famille, les liens, les problèmes de mon frère, de ma sœur et dans ma propre vie. Papa, 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 abba, père, oh que ta volonté se fasse, ta glorieuse volonté amoureuse se fasse dans le monde invisible et invisible, invisible et visible, dans l'esprit, dans le corps, dans la famille, dans nos enfants, dans nos proches, dans nos amis, dans nos parents, dans nos petits-enfants. Oh, merci papa, merci papa, oh papa, notre pain de ce jour, il est fait de ce que tu vas nous donner, mais je sais que tu nous donnes amour, paix, consolation, bénédiction, père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pour tout l'être entier, de mon ami et de mon être aussi. Pardonne mes péchés, nos péchés, comme je pardonne maintenant à ceux qui me blessent régulièrement, à ceux qui m'ont rejeté, à ceux qui me jugent, à ceux qui me portent des intentions que je n'ai pas. Pardonne, pardonne, père. Pardonne-les comme je leur pardonne. Oui. Oh, père. La tentation de me sentir seul alors que tu es là. Père, délivre-moi de cette tentation de ne plus te sentir, de te rejeter, de rejeter l'amour des autres. Père, délivre-nous de tout ce monde de tentation aussi, pour devenir superficiel. Oh, père, délivre-nous du mal, maladie, malédiction. Père, glorifie le nom de Jésus. Père, glorifie le nom de Jésus. En touchant, 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 mon ami, mon frère, ma soeur qui est là. En ce dimanche 28 octobre de l'an 2022. Amen, 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 amen. Tu es touché, 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 touché. Un notre père à ma sauce. Oui. Je pense qu'il faut sortir, écoute-moi, il faut sortir des, comment je dirais, des mots appris pour faire du notre père, du je te salue, douce Marie, je ne sais pas moi. Il y a des prières pour les anges aussi. Il faut sortir, il faut, il faut. Il faut mettre ça en notre sauce. En notre sauce. Oui, 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 oui. Aujourd'hui, et mardi, j'entre dans ce qui a été probablement en terre africaine. Le périple missionnaire le plus spécial de ma vie. J'ai quand même passé 5 ans au Congo-Brazzaville. Je suis allé au Sénégal, au Maroc. Je suis allé, évidemment, en Côte d'Ivoire 17, 18, 19 fois. Je ne les compte plus. Au Gabon, ça aussi, ça mériterait d'être parlé. Mais au Togo aussi. C'est Dieu qui m'avait demandé d'aller au Togo. Donc, je suis d'abord allé à Palimé. Puis, ça a été extraordinaire, Palimé, je vous en parlerai un jour. Mais après ça, ça a été chez le père Lawson. Grégoire Lawson, qui était curé de la paroisse d'Akbo-Grafo. Près d'Anéo. C'est un autre diocèse. J'y ai passé deux séjours. Mais je vais te raconter un peu ce périple dans la paroisse du père Lawson, qui n'est plus là, qui est dans une autre paroisse maintenant. Le père Paul est en France, je pense. Ils étaient tous les deux là. Le père Lawson, le père Paul. Et puis, j'ai été invité. J'y ai passé au moins deux fois trois semaines. Oui, au moins. Mais je vais faire, bon, de deux à un. OK. Première fois que j'arrive à Lomé, l'avion, on vient me chercher. Bon, le père Grégoire est là, le père Paul est là. Et c'est peut-être une heure de route le soir, trois quarts d'heure, une heure, parce qu'il y a moins de circulation, entre l'aéroport de Lomé et Agbo-Grafo. Bon, non, non. Et chemin faisant, le père Lawson me dit, vous allez, M. Lacroix, c'est pas encore Pierrot, mais ça s'en venait. Et il dit, M. Lacroix, il dit, votre chambre est juste à côté de la mienne, il y a deux bâtiments. Vous avez la chambre de l'évêque. J'ai dit, mon Dieu. Bon, c'était très humble. Disons que c'était chambre avec douche, voilà, c'est ça. Mais il y a un problème, il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire que la pompe a brisé et ils ont un puits, évidemment comme ça, en bordure de mer. C'est l'ancienne église, actuellement, c'est la nouvelle. Mais il y a une dizaine d'années, c'était l'autre église. Donc, un puits d'eau salée, voilà. Donc, l'eau est montée dans un château d'eau, un réservoir, et puis ça permet d'avoir de l'eau au deuxième étage. Il dit, vous, non, j'ai pas eu... J'ai pas eu de réparateur aujourd'hui pour la pompe, pour le groupe, voilà. Et, ben, on a mis des chaudières, on va essayer de réparer cette semaine. Excusez-nous d'avance. Je suis du père, là. Me lever à la chaudière, je sais c'est quoi. Je veux dire, je suis déjà allé en Afrique, et voilà, c'est ça. Et de l'eau salée, bon, ben, c'est de l'eau salée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait bizarre sur la peau, mais c'est de l'eau salée. Bon. Alors, on arrive là-bas, et déjà, mais... Juste avant d'arriver, j'avais dit au père Lawson, c'est sûr que si les robinets, les toilettes ne marchent pas, je lui cite l'évangile de Jean, « Des fleuves d'eau vive couleront des cœurs, de tous les cœurs de vos paroissiens. » Amen, amen. Il y avait projet de mai, c'était... Il y avait aussi la fête de Dieu, bon, et voilà. Il y avait beaucoup de belles choses qui s'en venaient. Donc, quand on arrive, on descend la valise, et puis on monte au deuxième, et c'est juste le père Lawson qui a la clé pour accéder au deuxième, qui était sa chambre et sa suite, son salon, et la chambre de l'évac, qu'on appelle, ou des invités. Personne d'autre n'a la clé. Et ça, c'est important de le savoir, parce que quand nous sommes arrivés dans la chambre, ben oui, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait ça, des pédos sur le sol. Et cette chambre-là était plus basse que le palier principal. Ouais. Et c'était une piscine. Je ne dis pas que le lit flottait, mais il y en a... D'où venait cette eau? Ça, ça, ça d'où? Ça d'eau, facile. On a dû prendre des chaudières, pousser ça avec une serpillère, ou un truc à eau, là. On a pris une heure, une heure et demie à vider l'eau qu'il y avait dans ma chambre à coucher. Qui avait mis l'eau, là? D'où venait l'eau? Le père Larsson, qui m'écoute régulièrement, le sait, s'en souvient. Je ne mens pas, le père Grégoire Larsson n'existe dans le diocèse d'Annéo. Voyons. Demandez-lui s'il y a eu inondation dans la chambre de l'évêque quand Pierre Lacroix est arrivé, alors que quand il est parti, il a regardé et tout était sec. Il s'est assuré que le lit était bien fait, le filet était là pour les moustiques, et puis tout ça. Et voilà que deux heures après, pouf! Trois heures après, c'était l'inondation. Bien oui, les fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive. Vous savez, quand on... on veut suivre Jésus, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile, mais il y a des surprises. Est-ce que c'est le démon qui a... Certains l'ont pensé. Moi aussi. C'est comme si le démon disait... Je peux me manifester. C'est comme s'il me faisait un gifle en pleine gueule, en partant. Paf! Puf! Allez Lacroix, dans l'eau. Parce qu'il y avait là un illogisme. Il n'y a pas eu d'eau avant 4-5 jours, avant qu'on trouve la pièce, le réparateur et tout ça. Il n'y a pas eu d'eau. J'ai eu des chaudières après. Non, non, non. Il n'y avait pas d'eau. Et... On était tous à la chaudière. Ceux qui étaient au deuxième, le père Paul aussi, donc le curé aussi, il n'y avait pas d'eau. L'eau ne montait pas. Le château d'eau était vide. Bon, 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 bon. Alléluia. Alléluia. Mais le bon curé d'Ars disait, et ça c'est extraordinaire, quand c'est un projet de Dieu, attendez-vous que le diable se monte la queue, ou je ne sais pas comment est-ce qu'il disait, il se monte la... il se manifeste. Alors moi, j'étais content. J'étais content. J'avoue que je sentais Alléluia et que j'étais vraiment content. Je me suis dit, s'il y a des épreuves, s'il y a des contrariétés, c'est bon signe, c'est que Dieu, 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 le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit va éclater dans toute sa grandeur et sa bonté et sa puissance. Amen, amen, amen. Oh! C'est vraiment extraordinaire. Et le dimanche suivant, c'était la fête de Dieu. Et j'avais parlé avec le Père Lawson, le Père Grégoire, est-ce qu'il est possible de faire une procession? J'avais eu ça dans la prière, de prendre le Saint-Sacrement, de trouver un camion et de mettre le Saint-Sacrement sur le camion et le promener partout dans la paroisse, avec le groupe charismatique, avec la chorale, la fanfare, parce qu'il y a des trompettes, là, c'est très, c'est très fanfare, là. C'est pas comme, je dirais, la musique spirituelle en Côte d'Ivoire, pas du tout, ou dans nos paroisses, que ce soit à Paris, à Créteil, ou ici au Canada, mais pas du tout, ni en Martinique. C'est vraiment la trompette, là, ça fait fanfare. Mais, c'est comme ça qu'ils se sentent, c'est comme ça que c'est bon, c'est comme ça qu'ils aiment. Bon, ben, voilà. Donc, le père de Lawson avait accepté, le groupe charismatique avait accepté, et le samedi soir, parce que la procession du Saint-Sacrement se faisait dans les rues, donc le dimanche matin après la messe. Voilà. Le samedi soir. Il n'y a personne qui peut dire oui ou non de la chose, mais je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis endormi, oh, à 6h, 7h du matin, une heure, pour ensuite reprendre la prière, et même pas me rendre à la messe. J'ai continué à intercéder, parce que toute la nuit, j'ai vu le combat des anges. Comme il y a dans l'Apocalypse, ce que j'ai noté, je l'ai trouvé, je pense qu'il y a l'Apocalypse 13, en tout cas, peu importe, c'est dans ce coin-là, le combat des anges. Je voyais les anges de Dieu combattre les démons, et ça se sentait mauvais. Donc, moi, j'étais dans ma chambre, j'étais là depuis une semaine, bon, à rencontrer les groupes de la paroisse. Et j'ouvrais la porte, et j'allais sur la galerie, et qu'est-ce que je voyais au-dessus de l'église? Un combat entre les anges du ciel, comme mon ange ici, ce tableau qu'on m'a donné, et les démons. Et c'était vraiment une bagarre. Ça se battait. Vraiment une bagarre. Une bagarre. J'allais sur la galerie, et je les voyais au... Ma chambre était devant l'église. L'église était à 40-50 mètres, là, c'était pas loin. Mais j'avais peur. J'avais peur. Et je rentrais dans ma chambre, je fermais la porte, je voyais la porte, j'avais peur que les démons rentrent dans ma chambre. J'avoue. Puis là, je priais, je priais, je louais Dieu, j'étais ouf, ouf. Puis l'odeur de soufre, l'odeur, ça puait, ça puait, ça puait. Puis trois quarts d'heure après, je ressortais comme sur la pointe des pieds. Qu'est-ce que je voyais en vision, bien sûr, en vision, c'est des anges. Au-dessus de l'église, devant le présbytère, je voyais des anges qui se... C'était vraiment la guerre. La guerre. Comme dans l'Apocalypse, de dragons du côté des démons. Et c'est assez... Je priais, je priais, je n'avais pas, mais je priais, je louais, mais on louait peur, je ne sais pas quoi, au lit. J'avais peur, j'avais peur. J'avais peur qu'ils rentrent. J'avais entendu des récits missionnaires qui avaient vu des démons rentrer et mettre le feu à leur lit ou je ne sais pas quoi. J'étais, j'étais... C'est la première fois que je voyais, j'avais une vision constante de peut-être mes nuits à six heures du matin. Constante. pour voir finalement les anges de Dieu, alléluia, battre les démons, écraser les démons, écraser, 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 avec... Stouc ! Victoire totale. Quand j'ai vu ça, je... Mais là, j'ai dit, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Oh oui. Donc, la messe a eu lieu. Je suis resté prié dans ma chambre. Je n'ai même pas assisté. C'est bizarre, hein? Je sentais que mon rôle était d'intercéder constamment dans le secret de ma chambre. Dans le secret de ma chambre. Dans le secret de ma chambre. Amen. J'avais demandé au Père Paul s'il pouvait... On pouvait célébrer ensemble à part. Il a dit oui, il n'y a aucun problème. J'ai vécu la messe. Mais dans la petite chapelle qui était dans l'autre bâtiment, je l'ai eu. J'ai intercédé. Et là, ils sont partis avec le Saint-Sacrement sur le camion bien broché, arrangé pour que... Ils sont promenés partout dans la paroisse. Et les gens venaient jeter leur fétiche. Les gens demandaient pardon à genoux. Le camion au-dessus du Saint-Sacrement, les gens tiraient leur fétiche dans le camion. Ils n'en voulaient plus. Fini la sorcellerie. Vive Jésus-Christ. Alléluia. C'était... Ils ont fait la moitié de la paroisse, ils sont venus boire un peu. Moi, je les ai vus revenir. La fanfare revenait. Je suis allé voir le père et j'ai dit c'est terminé. Il dit non, on s'en va pour l'autre partie de la paroisse. Mais c'est extraordinaire. Là, il me témoigne des miracles, des délivrances. La puissance de Dieu éclatait, éclatait, éclatait. Non, il était... Ouh! Je sais qu'il m'écoute et je sais que pour lui, c'est des souvenirs extraordinaires. Hein? Bon, oui. Ah! La joie qu'il y avait dans cet homme-là, le séminariste qui était là, il y avait le père Paul. C'était la joie de voir l'éclatement de la gloire et de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu et de la guérison divine. Wow! Donc, ils ont fait l'autre partie. Mais dans l'autre partie, il y avait aussi la forêt magique. Ça, c'est la... C'est là qu'il y a la pierre magique du culte voodoo. Parce que le culte voodoo est commencé dans une portion de cette paroisse. L'ancien royaume du Dahomey était divisé en deux. Il y a une partie Bénin et une partie Togo. Et Agbo-Grafo est près d'Aneo donc c'est là qu'était la fameuse forêt magique où on faisait et qu'on fait encore, peut-être encore à l'époque il y a 10-15 ans, oui, des sacrifices humains à la pleine lune offerts aux démons, bien sûr. Des cultes voodoo. Et j'ai su par après que non seulement ils ont fait toutes les rues de la paroisse dans ce secteur-là, mais qu'ils sont rentrés aussi dans la forêt magique. Wow ! Pour prier, promener le Saint-Sacrement. Aïe, 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 aïe. Ouh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça, c'est spécial. Ça, c'est spécial. Quelle audace dans la foi la plus totale. Les jours qui ont suivi ont été très spéciaux. Très spéciaux. Il y aura la guérison de cette femme courbée. Je vous raconterai mardi, mais une chose est certaine, c'est lorsque j'ai repris à la fin du voyage. En me rendant à l'aéroport, nous avons été, on a échappé trois fois à la mort. Trois fois à la mort. Quelqu'un voulait nous assassiner, le Père Lawson, le Père Paul et moi, et le chauffeur Coffey. Waouh, 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 waouh. Quelle aventure. Aux sources de la gloire, mais aux sources du mal. Si on attaquait le mal à sa racine, c'est comme si on a dedans, bon, carié, mais si la racine est carié, il faut enlever. Si la racine est foutue, ou un traitement de canal, mais ouf. Là, c'est un traitement de canal spirituel. Et on a vu des signes, des miracles et des prodiges. Et je vais t'en raconter, je vais t'en raconter mardi, mardi. Mais, waouh, c'est vraiment, oh, oh, aux sources de la vie, de l'amour, qui s'intègre à notre pauvreté, à nos mal, maladies, malédictions. C'était vraiment la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu qui éclatait, qui est... Waouh ! Le petit Pierre Lacroix canadien, là, on en a vu, oh, qu'est-ce qu'on a vu des choses pendant ce voyage autour de vous. Comme je dis, je prends deux voyages, donc six semaines que je ramène à un. Bon, 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 bon. Et je salue en passant Mélanie, qui était là, qui est au courant de tout ça et qui m'écoute, mais en France. Bonjour Mélanie. Amen, amen. Ben, prions, prions. Jésus a été vainqueur pendant cette mission à Bougrafo, dans cette paroisse. Amen. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Et Jésus veut gagner dans tous les secteurs où il y a mal, maladies, malédictions chez toi. Alors, baisse ta tête, ferme tes yeux. Papa, papa, papa du ciel, ton papa, ton papa. Dis-le, mon papa, mon papa, mon papa. C'est ton papa. Il t'a désiré le premier. Il t'aime. Papa, papa, papa. Sois glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que ton Saint-Esprit soit maintenant en mouvement, en mouvement, miraculeux, dans la vie, dans la vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur qui écoute et dans tous ceux qu'elle a confiés ici dans les intentions de prière, qu'elle confiera encore aujourd'hui ou sur le blog. Touche, 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 sois touché et tous les gens étaient guéris. Merci, Jésus, tu touches, touche, touche, tu franchis cette caméra pour se rendre dans la maison, le local, le lieu, peu importe, le métro, le bus, l'extérieur, la nature, peu importe, de mon ami, là où il ou elle est. Maintenant, maintenant, quand tu as la soeur, tu vas à la racine du valet, tu t'arraches pour glorifier le Père, pour que ton nom soit glorifié, Jésus. Pour que le Saint-Esprit soit glorifié. Et je demande guérison, accompagné de la Vierge et tous les anges du ciel qui accompagnent ce ministère. Amen, Amen, Amen. Tu es touché, tu sens, oui, voilà, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Merci, 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 merci. Bien, reviens mardi pour guérison neuf, on va, on va, on va, on va, on va, on va, je vais te parler de cette dame courbée. Quand je dis courbée, là, c'est comme ça, là. C'est courbée solide, là, c'est pas une courbette, c'est courbée. Qui sortait du cimetière et qui s'est levée. Je vais te parler de la fameuse messe aussi, charismatique. Ouh! Et voilà. Tu seras là mardi. Bisous au nom de Jésus. Merci de ta patience. On a fait plus que 20 minutes aujourd'hui. Yeah! Merci de ta patience.